Donc après l'entracte de Shavuot, puisque mardi dernier c'était encore Shavuot, nous reprenons notre Gemara dans Fsachim d'Avkav Gimel Hamoudaleuf. Nous sommes toujours dans la marque loquette qui oppose Rabbi Abaou Achizkiyah. Rabbi Abaou qui dit que chaque fois que la Torah dit « L'Otochal, L'Oyokhal, L'Oyokhlu, peu importe, quand la Torah dit qu'on n'a pas le droit de manger, ça veut dire que c'est toutes les formes de consommation qui sont interdites, y compris les profits, alors que Hizkiyah dit « Non, c'est seulement si la Torah dit « L'Oyokhlu, en utilisant la forme passive, il n'en sera pas mangé », là ça connote la Isourana. Donc l'Akmara avait posé la question sur l'Eshratim, la dernière question qu'on a vue la dernière fois, c'était l'Eshratim, donc certaines bêtes, un bestiole interdite à la Torah, à la consommation, la Torah dit « Sheketsu, L'Oyokhlu, L'Oyokhlu ». Donc que ce soit d'après Rabbi Abaou ou que ce soit d'après Hizkiyah, ça devrait être interdit B'ana'a. Et malgré tout, on a prouvé, on a porté Nishnah qui disait que c'était permis au profit. Donc c'était une question sur les deux auteurs. Et la réponse a été, c'est que c'est vrai, on aurait dû penser que c'est Asurbanam, mais la Torah exprès a rajouté un mot « Lachem ». Il y a un autre verset où il dit « Sheketsu, L'Oyokhlu ». Et donc, non pas, pardon, « Sheketsu, Lachem », « Sheketsu, Lachem » et « Vessaram L'Oyokhlu » ou « Vessaram L'Oyokhlu » ou « Vessaram L'Oyokhlu » ou « Vessaram L'Oyokhlu » « Vessaram L'Oyokhlu » Donc il y a écrit « Sheketsu, Lachem ». Lachem, c'est venu pour dire, c'est interdit à la consommation, mais ça reste pour vous, ça reste à votre usage, vous pouvez l'utiliser pour vous. Donc là, 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 là. Voilà où nous sommes restés la dernière fois. Vous pouvez jouer avec les fonds, les arrières-fonds, ce sera plus agréable. On va reprendre dans l'Agmara, si vous voulez bien. Si vous voyez le Tosot Amarka, deux lignes en dessous dans l'Agmara, où le Khizkiya, la Mali. Où le Khizkiya, la Mali, le Myrtav, l'Oyeachel. Donc l'Agmara maintenant se tourne spécifiquement sur Khizkiya. Il pose une question à Khizkiya, toujours à propos de ses Shratsim. La question qui se pose sur Khizkiya est la suivante. Qu'est-ce que la Torah avait besoin d'écrire l'Oyeachel à la forme passive ? Ce qui a obligé la Torah à rajouter le mot de l'Achem pour venir dire, pour dévoiler que malgré tout le profit est permis. Donc la question est logique. La Torah n'aurait pas dû écrire l'Oyeachel, elle aurait pu dire le Tochlou par exemple, et du coup elle économisait le mot l'Achem, elle n'avait pas besoin de dire l'Achem. Donc pour Rabbi Abaou, la question ne se pose pas, parce que quelle que soit la forme d'employé pour interdire l'Achila, ça devrait toujours connoter l'Ana'a aussi. Donc il fallait rajouter l'Achem. Mais pour Khizkiya qui dit que c'est seulement quand on y a écrit l'Oyeachel qu'on est censé comprendre que l'Ana'a est interdite, puisqu'ici ce n'est pas le cas, l'Ana'a est permise, il fallait dire l'Oyeachal, et on n'avait pas besoin de mettre l'Achem pour équilibrer. Donc la question paraît très forte et paraît très simple, et malgré tout il y a un Rashi aussi qui va l'expliciter. Donc regardez Rashi. « Où le Khizkiya, la Mali, le Myrtav, l'Oyeachel, où m'a été l'Achem, le Mishraïe ? » Pourquoi la Torah avait-elle besoin d'écrire l'Oyeachel et ensuite rajouter l'Achem pour permettre le profit ? Rashi. « Bishlama l'Orabi Abaou » Rashi fait le calcul que j'ai fait tout à l'heure, en expliquant pourquoi la question ne s'adresse qu'à Khizkiya. Si on dit « pour Khizkiya », c'est entendu « pour Rabi Abaou » ça va bien. Donc Rashi demande pourquoi pour Rabi Abaou ça va bien. « Bishlama l'Orabi Abaou » ça va bien d'après Rabi Abaou. « L'Omatsidou l'Aqchouye » « Bokhol anach dir tifbe'u l'Otochal » « Vadark tifbo et terana'a » On ne peut pas poser la question à Rabi Abaou, ou dans tous les cas d'ailleurs qui ont déjà été listés, où la Torah dit « tu n'en mangeras pas » ou assimilée. Et ensuite elle est obligée de rajouter un autre mot, comme « tzirchem » ou « lachem » pour dire que le profit est permis. On ne peut pas poser la question que la Torah aurait dû faire autrement, parce qu'elle n'avait pas le choix. « Itzterir l'Otochalou l'Akhila » Parce qu'il fallait bien dire l'Otochalou pour connoter, pour nous enseigner que la consommation est interdite. Donc on ne pouvait pas faire l'économie du l'Otochalou. Et comme pour Rabi Abaou l'Otochalou, automatiquement on laisse aussi entendre que l'Ana est interdite, « itzterir et terana l'Ana ». On avait besoin d'un autre mot pour signifier que le profit reste permis. Donc la question ne se pose pas pour Rabi Abaou où il fallait interdire l'Akhila, il fallait donc le mettre à verbe qui interdit l'Akhila et cela nous obligeait, obligeait la Torah à rajouter un mot pour signifier que l'Ana est permis. Et là le chizkiya, mais pour chizkiya, qui va de « sov-sov » puisque au final, la Torah permet les Shrachim en question au profit, les interdite seulement à la consommation. « L'Amalikra » de « Shani » de « Diboura ». Pourquoi le verset avait-il besoin de modifier son expression ? « Bekatav l'Oyeachel » en écrivant à la forme passive « L'Oyeachel, il n'en sera pas mangé » de « Mashma Ana'a » qui laisse entendre que non seulement on ne peut pas manger, mais on ne peut pas tirer profit. « Beizterich l'Akhem » ce qui a obligé ensuite à rééquilibrer, à rajouter le mot « L'Akhem » pour signifier que l'Ana reste permise. « L'Irtov l'Otochal » au lieu de mettre l'Oyeachel, la Torah n'avait qu'à écrire « Tu n'en mangeras pas » « Be-tul l'Oyeachel » et après, on n'avait pas besoin de l'Akhem. Donc c'est exactement la question que nous avons vue tout à l'heure, que Rachid explique très bien. Et donc la question est sur Chizkia. Voyons comment Chizkia va se tirer de ce mauvais part. « Amar lecha Chizkia » « Tamadidi namimeachah » Chizkia peut te répondre « Tamadidi » « Mais tout mon argument à moi » c'est-à-dire mon principe, ma théorie, celle qui veut que lorsqu'on dit « L'Oyeachel » cela signifie que l'Ana aussi est interdite. « Namimeachah » « Mais c'est d'ici aussi qu'on l'apprend. » Alors on va clarifier la réponse en lisant Rachid. Mais quand même, avant Rachid, on a déjà compris que ce que Chizkia veut dire, c'est que si la Torah était obligée ici d'écrire « L'Oyeachel » et de rééquilibrer par l'achem, parce que c'est comme ça qu'on a su ce principe qui a été dit que lorsqu'on dit « L'Oyeachel » ça signifie « L'Anaa » on ne l'aurait pas su sinon. Parce qu'on aurait pensé que « L'Oyeachel » c'est comme le Torah. Et comme ici on voit que la Torah s'est sentie obligée de dire « L'Anaa reste permise » et elle a rajouté le mot « L'achem » pour cela, ça veut dire que ça m'apprend que s'il n'y avait pas eu l'achem, j'aurais dû comprendre que l'Anaa est interdite. C'est de là qu'on apprend dit Hizkiya ce grand principe qui veut que lorsque la Torah dit « L'Oyeachel » au lieu de l'Otochal que cela veut dire que c'est un surbanar. C'est tout l'édifice de Hizkiya finalement donc c'est très important de faire ce passage-là parce que c'est là qu'on apprend finalement le fondement du principe de Hizkiya. regardons Rachid « Ta-ma-di-di » « Ma raison, mon argument de Amina L'Oyeachel Mashma'ana » « Ce que j'ai dit que lorsqu'il y a écrit dans la Torah L'Oyeachel » ça sous-entend que non seulement la consommation mais même le profit est interdit mais c'est justement d'ici qu'on l'apprend. Et là le Bayt Hadash corrige le mot « Ve-i » par « De-i » « De-i la va-ikra » parce que s'il n'y avait pas eu ce verset « Dirti Vloyeachel » « Ve-tu-ka-ta-v-lachem le-mishra-ye » ce verset des Shratzim où la Torah dit écrit « On n'en mangera pas » « Il n'en sera pas mangé » et juste après on dit « Lachem » mais c'est pour vous pour permettre le profit « Lo-ave-ya-dana » de L'Oyeachel « Isourana-au » mais je n'aurais pas su que L'Oyeachel c'est ça interdit le profit. Alors ce qu'il faut comprendre dans Rachid c'est que ce qu'on vient de dire là c'est 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 complètement révolutionnaire c'est-à-dire c'est c'est quelque chose de tout nouveau par rapport à ce qu'on avait compris ce qu'il y a présent dans Christia quand on avait compris si vous regardez si vous regardez la source la première fois qu'on a rencontré cet enseignement de Christia ça fait déjà maintenant plus d'un daf c'était « Dafkafa le famoudbet » donc regardez de nouveau « Dafkafa le famoudbet » on n'avait pas du tout compris ça comme ça vous avez aux deux points dans l'agmara à peu près à la hauteur le premier quart de la page vous avez deux points et il y a écrit « Amar chizkia » il n'y aura pas de possibilité de faciliter la consommation et qu'est-ce qu'il avait dit « Rachid » je pense qu'il y avait « Rachid » quelque part le fait qu'il y a écrit « L'Oye Achel » sous-entend qu'il n'y aura pas de permission qui permettrait d'en venir à la moindre consommation ou « Stamanaot » « L'Oye Achila » « Embaot » et or qu'est-ce qu'on désigne par cette formule ce sont les profits parce qu'en général ce sont les profits qui permettent de faire de l'argent et avec cet argent on a pu acheter de la nourriture « L'Oye Achila » « Embaot » les « Anahot » finissent par déboucher sur le fait de manger « Sheloke Ach Badamim » « Dvar Mahal » par l'argent qu'il a acquis grâce à ce profit et bien il va pouvoir s'acheter à manger et donc on voyait très bien la manière dont c'était formulé c'était pas une dracha c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'un verset pour me dévoiler ça c'était le sens c'était Khizkiya qui semblait vouloir dire que le fait que la Torah peut dire « L'Oye Achal » et qu'au lieu de dire « L'Oye Achal » on entend de cette forme passive l'idée « L'Oye Bo Eter Achila » que ça veut dire que de l'Anah est interdit donc jusque-là on croyait que Khizkiya disait simplement que l'écoute de l'expression « L'Oye Achal » sachant que la Torah aurait pu dire « L'Oye Achal » c'est de la simple écoute qu'on déduit ce principe que lorsqu'il est dit « L'Oye Achal » ça connote le « Yisou Hanah » et donc la question qu'on avait posée alors pourquoi est-ce que la Torah ici elle a expliqué et s'exprimait ainsi et là maintenant on est en train de transformer complètement la compréhension de Khizkiya c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qui est très important donc on revient maintenant à notre Gemara « Tamadidil Amime Achal » Khizkiya dit en vérité je n'ai jamais voulu dire que la simple mashmaout du mot « L'Oye Achal » veut dire cela si la Torah ne me l'avait pas dévoilé je ne l'aurais jamais su une fois que la Torah m'a dévoilé je comprends pourquoi elle fait cette différence entre L'Oye Achal et L'Oye Achal que L'Oye Achal ça peut vouloir dire L'Oye Ebo et Terachila mais ça c'est grâce au Lachem qui a été rajouté au L'Oye Achal des Shpatim donc voilà ce qui est donc complètement renouvelé dans la compréhension de Khizkiya que ce n'est pas une tsvara ce n'est pas un raisonnement mais c'est une dracha sur laquelle Khizkiya s'est appuyé le mot Lachem c'est de là qu'il a déduit son fameux principe donc je reviens à mon Rachid donc ila vaikra dirtiv L'Oye Achal c'est ça que Rachid insiste s'il n'y avait pas eu ce verset où la Torah dit d'abord L'Oye Achal et puis ensuite on écrit Lachem pour équilibrer L'Oave Yadana de L'Oye Achal et de L'Isourana ou j'aurais jamais su que L'Oye Achal ça veut dire l'Isourana contrairement à ce qu'on avait pensé jusqu'à présent ensuite Rachid poursuivit et dit le kolanach krae de Eterana et maintenant tous les autres versets qui laissent entendre que L'Ana est permis dirtivé gabé L'Otochal mais qui sont écrits cette fois-ci non pas à propos d'un L'Oye Achal mais à propos de L'Otochal on a vu toutes sortes d'exemples précédemment où à propos de Rabbi Abba où la Torah avait dit le tochal le tochlou le yochal et L'Anna était permise quand même parce que la Torah avait rajouté un mot comme par exemple on avait vu la dernière fois on avait vu pour 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 l'Omer on avait dit Réchid Ketirachem par exemple ou pour le Nazir il y avait il y avait écrit non le Nazir c'est pas un bon exemple il y avait écrit mais par exemple pour le pour le Omer la Torah avait dit le chèvre le cali le chèvre le tochlou et on avait dit qu'on déduit le hétérana de que alors maintenant Réchid demande mais alors dans tous ces exemples-là qu'on avait vu plus haut où la Torah dit le tochal le tochal alors pourquoi on ne dirait pas aussi que ça vient nous apprendre que le tochal c'est à surbanah exactement comme on le fait maintenant pour l'Oye Achel alors réponse de Réchid Hadarshin ou Chizkia le miltacharina mais ça Chizkia tous ces autres la chèvre là Chizkia les a expliqués pour un autre dans une autre direction que d'Amaran le El comme on a vu plus haut on avait posé la question sur Chizkia on lui avait dit qu'est-ce que tu fais de Troumatrev alors on avait dit que Tzirechem ou Troumatrev ou que Tzirechem on avait dit de Khol Yisraël donc on avait posé la question déjà sur Chizkia on avait dit d'après Chizkia qui dit que le Torah ça ne connaît pas le Yisourana pourquoi la Torah a eu besoin de dire Teroumatrem pourquoi la Torah a eu besoin de dire que Tzirechem et il avait expliqué de Khol Yisraël donc c'est pour ça que plus haut Chizkia ne pouvait pas faire sa démarche mais là il pouvait la faire il y a une petite difficulté sur ce Rachi parce que qu'est-ce que Rachi a besoin de répéter ce qu'on a déjà vu dans l'Agmara quand Rachi dit mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec Tzirechem et Troumatrem pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Chizkia ne fait pas la Dracha la batte comme il le fait comme il le fait ici et Rachi répond on a déjà répondu à ça dans l'Agmara plus haut en disant de Khol Yisraël qu'est-ce que Rachi a besoin de reprendre l'Agmara de répéter ce qu'on a vu déjà dans l'Agmara quel était le problème que Rachi avait la réponse elle était elle était acquise c'est ça c'est une difficulté assez lourde sur ce Rachi j'ai vu personne qui parle de ça donc on est on est obligé de trouver une réponse par nous-mêmes donc ce que je pense ce que veut dire Rachi c'est que jusqu'à présent on pensait que dans la mesure où pour Risch on pensait comme on pensait avant que lorsque la Torah dit que Rischia n'a jamais fait ce type de drachat de dire que la Torah elle dit elle commence par connoter quelque chose et ensuite elle dit elle parle d'Aïsour Achila et ensuite elle dit l'achem pour permettre que c'est Al-Ana on pensait que Rischia lui il ne connaissait pas ce style de drachat que fait Rabi Abaou du coup c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire que quand la Torah dit que c'est chem ça veut simplement dire de Chol Israël donc jusqu'à présent c'était ça qu'on avait compris qu'on avait compris que lorsqu'on demandait à Rischia qu'est-ce que tu fais de Troubat Rheim qu'est-ce que tu fais de Ketichem etc Rischia répond il dit moi pour moi c'est juste la manière de parler de la Torah parce que je n'accepte pas cette idée que l'autorale voudrait dire Isour Anaha et que le verset de Troubat Rheim ou le verset de Ketichem viendrait me dire que l'autorale c'est pas possible l'autorale c'est pas Isour Anaha donc 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 c'est pas possible mais maintenant qu'on voit que même pour l'Oye Achel Rischia l'a pas dit Miko Arsvara Rischia l'a dit parce que comme il a écrit un Lachem dont il ne sait que faire il a dit ce Lachem est venu me dévoiler que l'Oye Achel c'est un Isour Anaha alors si c'est comme ça Rachis s'est dit alors la question revient la question il aurait pu faire le même calcul le même type de drachat sur l'autorale aussi puisqu'il admet ce principe que la Torah peut dire à l'achem pour dévoiler que le l'autorale ou le l'autorale ou le l'autorale ou le l'oye Achel ça il soit un A alors pourquoi il le fait pour l'Oye Achel il ne le fait pas pour les autres c'est ça la question de Rachis et Rachis répond mais non c'est pas pareil parce que là-bas là-bas il y a la possibilité toujours de dire que Troumat Rheim c'est une façon de parler ou bien Troumat Rheim que Tzichem la Torah parle souvent à la deuxième personne du pluriel parce qu'elle s'adresse à toute Israël donc il n'y a pas lieu de faire une drachat mais là on a le mot l'achem qui est complètement en trop c'est ça la différence et donc c'est une nouvelle c'est pour ça que Rachis reprend l'agmara l'agmara d'avant parce que maintenant c'est dans une autre direction c'est pour dire que même si Rachis qui admet le principe de dire que la Torah peut dire peut permettre l'ana-a quelque part insister sur l'ana est permise pour me dévoiler que l'expression habituelle veut dire Isura Na'a mais donc c'est pas comme on pensait avant mais cela dit ça ne marche que pour L'Oye Achel et ça ne marche pas pour l'Otochal pourquoi ? parce qu'avec L'Oye Achel il y a eu un lachem qui était complètement trop et donc on était obligé d'interpréter alors que plus haut ce n'est pas lachem c'est trumatrem c'est ketzirem et de toute façon il fallait parler de ton kathir ou bien de ton de ta truma alors qu'on dise toi ou la vôtre donc là il n'y avait pas de matière à faire une tête rachat voilà ce que Rachis dit donc il renouvelle en réalité il a répété l'agmara précédent mais il en renouvelle la signification voilà pour ce passage là et nous allons continuer dans l'agmara maintenant donc nous reprenons la suite de l'agmara on est parti de là tout est parti de là qu'on avait dit que le Hamet la Mishnah de Colcha'a avait dit que Hamet c'est la Sourbana'a et on avait demandé mais d'où ça sort et Rizki avait dit parce qu'il y a écrit le Yéachel et le Yéachel c'est la Sourana'a alors maintenant l'agmara revient là-dessus et dit voilà le cas de Hamet où la Torah dit il ne sera pas mangé de Hamet et donc d'après tout le monde que ce soit d'après Rabbi Abaou ou même d'après Rizkiya nous avons dit que ça doit connoter le Yéachel le Yéachel mais voilà qu'il y a une Braïta qui enseigne Rabbi Yosei le Galiléen dit étonne-toi de toi-même littéralement étonne-toi de toi-même c'est-à-dire étonne-toi de ce que tu dis ce que tu dis c'est incroyablement incompréhensible à savoir Ech Hamet Asourbana Akol Shiva comment tu peux dire que le Hamet est interdit au profit pendant tous les sept jours c'est-à-dire qu'on découvre ici quelque chose qui était acquis pour nous comme quoi le Hamet c'est Asourbana c'était acquis pour nous parce qu'on l'a vu dans la Mishnah et puis c'est l'Allahra aussi on le connait bien l'Allahra le Hamet Asourbana on découvre maintenant que c'est le Mahloquet Tanaïm il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Yosei Aglili et qui n'est pas de cet avis et qui dit que le Hamet c'est Moutar Bana et donc on comprend la question maintenant on dit mais d'après Rabbi Yabaou et Rabbi Echistia qui disent que le Tanakama ou la Mishnah pensait que c'est Asourbana parce qu'il y a écrit L'Oye Achel très bien mais comment ils vont expliquer Rabbi Yosei Aglili d'après ce principe qui a priori est admis par tout le monde donc Rabbi Yosei Aglili devrait aussi admettre que L'Oye Achel c'est un Isourana comment peut-il dire affirmer et même s'étonner de ce que dit le Tanak l'autre Tanak et lui dit mais comment tu peux dire que le Hamet a été interdit au profit Rashi de Svirale de Svirale Rabbi Yosei Aglili pense Moutar be'ana'a kol shiva que le Hamet est permis au profit pendant tous les sept jours de Pesach de Chol Sheken la hara Pesach et à plus forte raison s'il est permis pendant Pesach il est à plus forte raison qu'il va être permis après Pesach puisque c'est plus Pesach il y a encore moins de raisons d'interdire après Pesach que pendant Pesach ou pliga de Rabbi Yehuda et en fait Rabbi Yosei Aglili est en désaccord avec Rabbi Yehuda Dahamar qui a dit ou qui va dire on n'a peut-être pas encore vu nous mais en tout cas il a dit Hamet che'avar alava Pesach à Sourbana que sous-entendu non seulement le Hamet pendant Pesach et à Sourbana ça on a déjà vu mais Rabbi Yehuda lui il va penser que le Hamet sur lequel Pesach est passé c'est-à-dire qu'un juif possédait du Hamet pendant Pesach et bien même lorsque Pesach est passé à Sourbana ça reste interdit au profit les Kaman de Pyrkine Rachid nous dit on ne l'a pas encore vu mais on le verra ultérieurement dans notre Pyrk encore en fait on verra on verra qu'il y a trois Chitot il y a Rabi Oseaglili qui permet le Hamet pendant tout Pesach à plus fort 13 ans après Pesach il y a Rabbi Yehuda qui est complètement opposé qui dit le Hamet c'est à Sourbana pendant Pesach et même après Pesach Midoraita et puis il y a Rabbi Shimon qui dit non le Hamet c'est à Sourb il n'y a que pendant Pesach après Pesach la Torah c'est permis mais les Chachamim ont fait un Knas ils ont pénalisé celui qui n'a pas respecté la défense de détruire le Hamet et qui a conservé le Hamet pendant Pesach pour le pénaliser on dit qu'on n'a pas le droit de profiter il n'a pas le droit et personne n'a le droit de profiter de ce Hamet qui est resté après Pesach et notre Halakha d'ailleurs elle est comme Rabbi Shimon mais il y a donc Rashi qui ne parle pas de Rabbi Shimon il parle de Rabbi Yehuda qui est à la position extrême opposée à l'extrême à celle de Rabbi Oseaglili la question qu'on peut poser sur Rashi mais qu'est-ce que Rashi a besoin de rentrer là-dedans nous dans le texte on n'a pas parlé de Hamet Shavar à la Vapesach Rabbi Oseaglili il attaque Rabbi Yehuda sur le fait que Hamet c'est à Soubana à la Vapesach alors qu'est-ce que Rashi a besoin de dire que quand que quand Rabbi Oseaglili dit ça il sous-entend qu'à plus forte raison après Pesach et qu'il est en désaccord avec Rabbi Yehuda qui a dit que Hamet Shavar à Pesach c'est à Soubana c'est pas la peine de rentrer là-dedans pourquoi est-ce que Rashi s'est senti obligé de parler de Hamet à la Vapesach alors je pense que la réponse elle est assez simple à trouver parce que Rashi s'étonne de l'expression Tamea al-atzmukha quand quelqu'un t'atana n'est pas n'est pas d'accord avec un autre tana alors il lui dit simplement je suis pas d'accord avec toi mais il lui dit pas étonne-toi de toi-même qu'est-ce que ça veut dire ça étonne-toi de toi-même on a l'impression qu'il renforce sa question qu'il y a un renforcement de question comment comprendre cela et alors c'est pour ça que Rashi nous dit oui en fait il dit Tamea al-atzmukha c'est-à-dire en fait sous-entendu quand il dit Tamea al-atzmukha c'est sur le Hamet chez Avara à Pesach il a dit comment déjà je comprends pas que tu dises que le Hamet pendant Pesach est à Soubana je suis pas d'accord avec toi mais alors que tu ailles si loin et que tu dises même après Pesach c'est à Soubana Tamea al-atzmukha là tu mets vraiment tu vas vraiment trop loin et donc c'est par rapport c'est pour expliquer ce renforcement de Tamea al-atzmukha que Rashi a sous-entendu que dans la question dans l'objection de Rav Yudha il y a une objection dans l'objection il l'attaque sur les 7 jours et il y a plus forte raison sur après Pesach parce que Rav Yudha justement lui il interdit Midorakta même après Pesach voilà toujours est-il que la question de l'agmara c'est maintenant comment est-ce que Rabi Abaou et Chizkiya peuvent rendre compte de la position de Rabi Oseaglili qui permet le Khametz pendant Pesach alors que la Torah dit l'oyeachez donc on arrive à la réponse de l'agmara l'agmara répond la Torah a dit par ailleurs elle a dit le vin on ne devra pas le voir chez toi ce chez toi étant trop on n'en verra pas pour toi même littéralement c'est même pas chez toi mais l'oyeachez on n'en verra pas pour toi pourquoi il y a rajouté ce lecha pour nous dire donc c'est exactement la même démarche que celle que l'on a vue pour les chatsis c'est à dire que lorsque la Torah elle a employé une expression qui connotait la naa mais elle ne veut pas interdire la naa alors il y a un mot en plus qui vient équilibrer donc pour Rabi Ose le mot lecha est venu dire bien qu'il y ait écrit ici ne pas manger bon la Torah interdit de manger donc il fallait bien dire qu'elle n'a pas mangé mais pour ne pas qu'on comprenne que c'est à surba naa donc en fait Rabi Oselevi il peut parfaitement penser même comme Rabi Abaou il peut penser que l'otochal en général ça y est surba naa et il peut malgré tout affirmer que le chamez reste permis au profit pourquoi ? parce qu'il a écrit le chah et le chah il l'interprète en disant il est pour toi tu peux en faire ce que tu veux tu peux en disposer comme tu veux alors la Gemara demande le Rabi Naad alors maintenant si tu me dis si tu me dis qu'il y a un lecha qui vient permettre la naa alors maintenant on ne comprend plus on remet tout en question alors les chahamim qui disent c'est à dire Rabbi Ouda et Rabbi Shimon qui eux professent que le chamez il est assoub à naa parce qu'il y a écrit le yeachel mais il y a écrit le cha aussi qui veut dire réponse de la Gemara ils interprètent le locha mais autrement pas pour dire que c'est permis au profit mais pour dire c'est quelque chose qu'on avait déjà vu au premier chapitre d'Afe Amoudbet que la Torah quand elle a dit c'est pour dire quand je t'ai interdit de voir du chamez c'est seulement de voir le chamez qui t'appartient donc en d'autres termes en fait la défense de voir c'est une défense de posséder par contre tu as le droit de voir le chamez qui ne t'appartient pas il y a deux solutions chez la kherim ça peut être d'autres personnes que des juifs c'est à dire des non juifs mais chez le gaboah ou alors ça peut appartenir au hegdèche le hegdèche n'est pas soumis aux lois de la Torah donc on a besoin de ce lecha pas du tout pour me dire que c'est permis au profit mais c'est pour pour bien préciser quel est le dîn quel est le yissur balirae alors maintenant la question revient elle se retourne sur Raviyosaglili Raviyosaglili c'est sûr qu'il est d'accord avec cette définition de balirae que c'est seulement chez le kha donc la gmara elle se retourne contre lui et elle dit veïda et l'autre c'est-à-dire Raviyosaglili comment est-ce qu'il peut dire que le chez le kha ça vient dire que c'est moutar be'ana'a on a besoin du chez le kha pour dire que chez le kha il y a taroé ou la taroé chez le kha ou chez le gaboah réponse très le kha il y a écrit deux fois le kha on va voir dans Rachid dans quelques instants où est-ce qu'il y a écrit deux fois le kha alors s'il y a écrit deux fois le kha alors maintenant la question revient sur les Rabbanans veïda alors les Rabbanans puisqu'il y a deux le kha alors je suis d'accord qu'un le kha vient pour pour dire qu'on peut voir chez le kha ou chez le gaboah mais le deuxième le kha devrait venir pour dire chez le kha il y a et qu'on se moutar bana'a réponse non kha de nohi chez qui bachto c'est aussi quelque chose qu'on avait vu dans le premier perec d'affaires c'est qu'on aurait pu faire la différence entre non kha et qui bachto c'est-à-dire un non-juif qui est sous ta tutelle ou sous la tutelle du juif il y a deux il y a deux façons de comprendre soit ça veut dire que c'est à son employé par exemple ou alors ça veut dire que c'est un gertoshav quelqu'un qui habite un non-juif qui habite en et qui a accepté sur lui les chevam et qui bachto et donc on aurait pu penser que la défense que la permission qui est octroyée dans le kha en disant toi tu as le droit de voir le khamès des autres à condition que ce soit des autres qui n'ont aucun rapport avec toi c'est-à-dire un non-juif sur lequel tu n'as absolument aucune tutelle mais j'aurais pu croire que si tu as une tutelle sur lui c'est ton employé alors même son khamès est considéré comme ton khamès et que tu n'as pas le droit de le laisser posséder ce khamès-là et c'est pour ça qu'on a eu besoin de deux fois l'oha et du coup on n'a plus de l'oha pour dire que c'est Moutarbanar alors la gomara se retourne contre Abiyose Aglili Veïdach alors Abiyose Aglili c'est sûr que lui aussi il considère qu'il n'y a pas de différence entre Nohri chez Kibachto et Nohri chez Loh Kibachto et que même dans le Nohri chez Kibachto on a le droit de laisser le Nohri en question posséder son khamès et qu'on n'est pas au verbe à l'iraé si on a un Nohri sous sa tutelle qui garde son khamès c'est sûr qu'il est d'accord avec ça donc les deux l'oha sont déjà utilisés pour taille ils sont plus disponibles pour dire c'est Moutarbanar qu'est-ce qu'il répond Klatalak Kibé il n'y a pas deux fois l'oha il y a trois fois l'oha donc il reste encore un l'oha pour permettre la na'a alors regardez Rashi où ils sont les trois l'oha Klatalak en fait tout ça c'est dans le même verset dans un même verset il y a écrit tu ne verras pas on ne verra pas pour toi il ne sera pas vu pour toi de le vin de Khabès pardon et il ne sera pas vu de le vin dans tout ton territoire donc il y a deux fois l'oha déjà et en par ça il y a encore un deuxième verset avec un troisième l'oha à savoir pendant sept jours tu n'auras pas le droit de voir du le vin pour toi dans tout ton territoire donc on a trois l'oha deux pour deux pour effectivement pour me dire que c'est seulement notre Khamès qu'on n'a pas le droit de posséder mais le Khabès des autres on peut le posséder on peut leur laisser il n'y a pas de la verra à le regarder mais il reste un l'oha et ce l'oha ce sera pour dire que c'est permis au profit pour ça Khabès c'est permis au profit alors maintenant la question elle revient sur les Rabbananes et on arrive à la fin alors les autres c'est à dire les Rabbananes qui disent qu'il y a Isourana pourquoi ils n'interprètent pas le troisième l'oha pour dire répond réponse mais non parce qu'il faut un pour interdire le Sohor et il en faut un autre par rapport au Khamès pas pour interdire le Sohor mais pour dire que c'est seulement le tien qui interdit donc quand la Torah me dit il faut qu'elle le dise une fois pour le Levin et une fois pour le Khamès parce que si on avait dit pour l'un on n'aurait pas su l'autre et c'était nécessaire de dire les deux pourquoi parce que chacun des deux a un caractère allégeant et donc si la Torah m'avait dit dans celui-ci j'aurais dit parce que celui-ci a un caractère allégeant que l'autre n'a pas et de ce fait le digne serait différent c'est pour ça que la Torah a dû le préciser et dans le Sohor et dans le Khamès alors il s'agit de comprendre c'est quoi le caractère allégeant de chacun ou alors s'il vous préférait le caractère aggravant de l'un par rapport à l'autre le regard des rachis ou Tzrihé et c'était nécessaire de 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 donner d'indiquer le digne à la fois pour le Levin et à la fois pour le Khamès de ikatav ce or parce que si la Torah avait seulement écrit ce or j'aurais dit oui le ce or donc là on parle de la défense là Rachid nous donne le tatramour si la Torah elle m'avait elle m'avait enseigné seulement qu'on n'a pas le droit de posséder du Levin j'aurais dit oui le Levin oui parce que sa fermentation elle est particulièrement forte il faut rappeler qu'est-ce que c'est que le Levin le Levin c'est donc de la pâte qui a levé et qui a beaucoup fermenté et qui est utilisée pour fabriquer du pain on en prend un petit peu et on la met dans la farine ou dans la pâte et ça fait lever le reste de la pâte mais à consommer en soi c'est pas c'est pas vraiment bon c'est pas vraiment comestible parce que c'est trop fermenté justement alors le caractère aggravant c'est que c'est très fermenté tellement fermenté que c'est plus tellement bon à manger alors comme dans le Hametz la notion de comme le nom l'indique la notion de fermentation elle est fondamentale donc si la Torah m'avait dit ne mange pas de ce or ou ne possède pas de ce or j'aurais dit ok uniquement le ce or est interdit parce qu'il est vraiment fermenté de manière très intense très profonde par contre avant le Hametz mais si c'est simplement quelque chose qui a du pain fermenté une pâte fermentée mais pas pas du levain et ma moutarde alors j'aurais dit ça je peux le garder puis qu'un tabre Hametz et à contrario si la Torah m'avait dit le Hametz t'as pas droit à le posséder j'aurais dit parce qu'il a un caractère aggravant c'est qu'il peut être mangé et c'est très grave qu'on risque de le manger et c'est pour ça que la Torah nous interdit même de le posséder mais le ce or qu'on ne risque pas d'en venir à en manger parce que c'est pas bon j'aurais pu dire qu'il n'y a pas de transgression à le posséder c'est d'ailleurs comme ça Rashi dit je n'ai rien inventé de le fait que vous rapportez l'enseignement de la Gmara dans Bétsa vous savez dans le premier perec de Bétsa il y a une marque entre Béthamay et Béthilel sur quelle est la mesure à partir de laquelle on reçoit Malkout quand on mange du Hametz ou du ce or et Béthamay dit que puisque la Torah elle a distingué le ce or et le Hametz ça veut dire qu'ils n'ont pas le même chiour un c'est kazaït et l'autre c'est kotébet et Béthilel dit mais non c'est toujours kazaït tous les interdits alimentaires c'est kazaït ah pourquoi la Torah avait besoin de préciser les deux et c'est là qu'elle fait le raisonnement que Rashi vient de dire que si on avait su l'un on n'aurait pas su l'autre à cause du caractère aggravant et là maintenant pour expliquer le loha il faut inverser les choses le loha est venu pour dire c'est seulement le tien qui est interdit les autres est permis alors là j'aurais dit lequel est permis uniquement celui qui est le moins grave soit celui qui n'est pas combustible donc il est moins grave soit celui qui n'est pas très fermenté donc il est moins grave et c'est pour ça qu'on a besoin du loha donc en conclusion et là l'agmara s'arrête alors on devrait on devrait continuer on devrait dire comment est-ce qu'il peut faire ça comment est-ce que lui il peut dire que le loha vient permettre la naa alors si l'agmara le dirait c'est que là on doit comprendre tout seul c'est-à-dire que cette svarah de dire que la Torah avait besoin de dire à la fois ce or et à la fois et à la fois parce que si on avait eu l'un on n'aurait pas su l'autre lui il pense que c'est pas un bon argument parce que parce que l'un l'incompense en l'autre donc déjà le hamès qui est raouila khila et qui est fermenté donc c'est très grave l'autre l'autre c'est vrai qu'il n'est pas apte à être mangé mais d'autre côté il est plus fermenté donc lui il considère que les deux sont au même niveau donc il pense que si la Torah avait dit l'un moi j'aurais su l'autre et c'est sur ce point là qu'il y a des accords entre Rabi Oseaglili et les Rabbananes et donc en conclusion il n'y a plus de problème ici c'est à dire que tout le monde est d'accord que le fait qu'il y avait écrit l'Oye Achel ça doit dire que c'est Asurbanah et c'est pour ça que les Rabbananes disent que c'est Asurbanah Rabi Oseaglili lui il va dire il est d'accord aussi que ça ne voudrait dire un Isurana A mais il interprète un des trois lechats de la Torah pour dire que c'est Moutarbanah et les Rabbananes disent que aucun des trois lechats n'est disponible pour cela parce qu'on en a besoin déjà pour quelque chose qui vient avant pour le principe même de l'Oye Achel sur lequel ça a été dit et donc du coup on n'a plus de versets pour dire cela et de là vient la marque au Ketanaïm mais en vérité d'après cela aussi bien Rabi Oseaglili que les Rabbananes sont d'accord apparemment aussi bien avec Rabi Abahu qu'avec Christia je dis bien apparemment parce que là maintenant il nous reste sur ce sujet un petit Tosfot qui va poser une question difficile donc nous arrivons au Tosfot donc c'est la réponse que la première réponse proposée quand on avait posé la question sur Rabi Oseaglili mais comment Rabi Oseaglili peut-il permettre au profit alors qu'il est dit l'Oye Achel réponse de l'Agmara mais c'est différent ici bien que la Torah ait dit l'Oye Achel mais elle a compensé elle a équilibré ce L'Oye Achel elle l'a contrebalancé parce qu'elle a rajouté le mot L'Oye Achel et ce mot L'Oye Achel est venu dire que c'est Moutar B'Ana Taïma qu'on soit dit mais il y a un problème ici c'est étonnant alors nous on a de l'Irtov mais il faut corriger de l'Oye Achel de l'Oye Achel L'Oye Achel L'Oye Achel il y a une question qui se pose pour Khiskiyya donc ce que Tosfat est en train de dire c'est que pour Abiy Abaou il n'y a aucun problème mais pour Khiskiyya la même question que l'on avait posée au début du cours à propos des Shkatsib elle se repose maintenant la même question pour Khiskiyya pour Khiskiyya qu'est-ce qu'on est en train de dire que la Torah elle a dit L'Oye Achel selon Rabi Oseagdili la Torah a dit L'Oye Achel et comme elle a dit L'Oye Achel et que ça aurait supposé que c'est Assurbanah elle a dû rajouter L'Oye Achel et dans ce cas-là pour Khiskiyya c'est seulement quand on dit L'Oye Achel qu'il y a Isurana si on dit L'Oye Achel il n'y a plus d'Isurana donc la Torah ne devait pas écrire L'Oye Achel L'Oye Achel L'Oye Achel le Khiskiyya on va poser à Khiskiyya selon Rabi Oseagdili qu'on n'aurait pas dû écrire L'Oye Achel et en n'écrivant pas L'Oye Achel en mettant par exemple le Tohlu L'Oba et le Kha on n'aurait plus besoin du L'Oka et là Khiskiyya ne peut pas répondre comme l'autre fois Tamadidina Mimeaha c'est de là que j'apprends mon système mais non puisque ton système tu l'as appris de Shfatib tu n'as plus besoin de l'apprendre d'ailleurs donc là ici le problème reste en pied et donc voilà une question énorme qui est soulevée par Tosfot et Tosfot ne répond pas alors avant de réfléchir à la réponse qu'on peut donner sur ce Tosfot je vous propose de regarder le Maharsha qui soulève une grave question sur Tosfot alors regardez le Maharsha c'est plus agréable de le voir je pourrais vous le résumer mais c'est plus agréable de le voir dans les mots mais c'est pas très long donc sur le dernier Maharsha de la page Kavgim Lamudale Tosfot donc on a dit qu'on aurait de Tosfot à poser la question pour Kizkiya il ne fallait pas écrire et du coup on n'a plus besoin de le Kha on est bien d'accord que ce qu'on est en train de dire ici la question qu'on est en train de poser c'est d'après Rabbi Oseaglili en disant selon Rabbi Oseaglili qui interprète le Kha pour dire que c'est permis be'ana'a la Torah n'avait qu'à dire le Tohlu et ne pas dire le Yéachel elle n'avait plus besoin du Loha donc la question qu'on adresse à Kizkiya c'est uniquement selon l'avis de Rabbi Oseaglili et alors mais lui c'est sûr forcément qu'il ne pense pas comme Kizkiya donc qu'est-ce que donc en fait le Maharajah il dit mais la question de Tosfot elle tombe à l'eau parce que parce que Tosfot demande comment Kizkiya va rendre compte de la vie de Rabbi Oseaglili mais Rabbi Oseaglili n'est pas d'accord avec Kizkiya on le sait par ailleurs comment le sait-on de l'autochlou de Khelev Isourana à Namimashma pardon j'ai sauté l'i à Khochar l'on savoir que Kizkiya forcément Rabbi Oseaglili ne peut pas être d'accord avec Kizkiya mais de Itzterich Rabbi Oseaglili le Kaman parce qu'on va voir c'est dans la suite du passage la même page encore on va voir que ce même Rabbi Oseaglili a besoin un peu plus loin Krah d'un verset le Mishrei Khelev B'ana'a vous savez que la Torah elle dit le Khelev le Khelev le Vela le Khelev 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 donc elle dit vous n'en mangerez pas mais vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quel travail avec donc Rabbi Oseaglili interprète en disant que c'est permis que le verset a eu besoin de venir pour me dire que le Khelev est permis au profit parce que sinon j'aurais dit que c'est interdit au profit pourtant la Torah elle a dit le Khelev donc puisque Rabbi Oseaglili a besoin d'un verset pour permettre la Grèce interdite au profit le Khelev le Khelev le Khelev le Khelev donc ça prouve obligatoirement que le Khelev qui a été écrit pour le Khelev ça se ça connote le Khelev ce qui est conforme comme on va le voir plus loin et ça c'est conforme à la vie de Rabbi Abaou donc la question du marcha c'est qu'est-ce que Tosfad demande en disant mais comment Rizkia va rendre compte de la vie de Rabbi Oseaglili mais il n'a pas à rendre compte de la vie de Rabbi Oseaglili Rizkia il sait très bien que Rabbi Oseaglili est en désaccord avec lui et lui il pensera on verra que c'est Marloquette entendre Rabbi Oseaglili Rabbi Akiva Rizkia lui il fait comme Rabbi Akiva mais donc on ne peut pas Tosfad il pose une question il reste avec un point d'interrogation mais la réponse elle est toute simple on aura la preuve un peu plus loin que Rabbi Oseaglili il n'est pas d'accord avec Rizkia et Rizkia n'est pas d'accord avec Rabbi Oseaglili donc la question ne se pose pas pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de l'okhal que la Torah n'avait qu'à dire l'autochrou mais Rabbi Oseaglili il pense que l'autochrou c'est aussi Asurana donc il n'y a pas de problème voilà la question du marcha et à la suite le marcha dit que le marchal a effacé dans notre Braïta Rabbi Oseaglili Omer donc ça ne serait plus Rabbi Oseaglili qui parlerait chez nous dans l'histoire de Khamet le Yéf Charlemard mais c'est impossible de dire ça parce que de toute façon on aura encore un enseignement explicite plus loin de Braïta une autre Braïta de Shem Rabbi Oseaglili qui va parler au nom de Rabbi Oseaglili et qui va dire que le Khamet c'est Moutar Banna et même on va trouver plein d'endroits dans Rashi dans Tosfot qui vont dire qui vont admettre que Rabbi Oseaglili permet le Khamet Salana donc la correction du Marshall elle ne sert à rien et d'ailleurs il y en a qui disent que la correction du Marshall ce n'était pas du tout par rapport à cette question c'était parce qu'il avait une autre version et des choses comme cela toujours est-il que le Marshall donc Tosfot a posé une question il n'a pas résolu et le Marshall pose une question sur Tosfot il ne la résout pas non plus alors vous avez par contre un renvoi dans le Nimuke Agriv sous le Marshall et lui il va donner une réponse à la question du Marshall et donc il va relancer la question de Tosfot Nimuke Agriv Shambemarcha Al-Tosfot Diburamatril Shani Aïen Maharsha regarde le Marshall Cheikh Shah qui a posé la question de le Rabbi Oseaglili Lokachemidi que d'après Rabbi Oseaglili la question de Tosfot ne se pose pas puisque de toute façon Rabbi Oseaglili n'est pas d'accord avec Christia Baha Aliba de Rabbi Oseaglili Kaimé or ici c'est justement dans l'optique de Rabbi Oseaglili qu'on parle donc la question ne se pose pas Aïen Cham voir le Marshall ce que nous avons fait Vanire alors ce qu'il me semble dit maintenant le Nimuke Agriv Damatsid nous allons trouver plus loin qui est un autre Tanah qui s'appelle Rabbi Oseaglili Gam Rabi Oseaglili on va trouver un autre Tanah qui partage la position de Rabbi Oseaglili et qui pense que le Ham c'est Moutar Baha donc automatiquement tout le calcul qui a été fait par notre Gemara selon Rabbi Oseaglili il faudra le refaire aussi pour Rabbi Oseaglili à savoir comment est-ce qu'il peut dire que c'est le Ham alors qu'il a écrit le Yéachel il devra répondre que c'est à cause de le Ha et donc automatiquement la question va se poser maintenant de nouveau sur Rabbi Oseaglili le Gab le dit et là en fait quand Oseaglili pose sa question c'est pas sur Rabbi Oseaglili Rabbi Oseaglili on est d'accord qu'il ne pense pas comme Christia mais jusqu'à nouvel ordre Rabbi Oseaglili il pouvait penser comme Christia et là maintenant la question de Toswot c'est mais on va poser la question à Rabbi Oseaglili si tu penses comme Christia pourquoi la Torah écrit est-ce qu'il oublie à mettre le Ha qu'elle mette le Tochal et puis on n'aura plus besoin de le Ha et donc c'est ça la question de Toswot et donc le problème c'est une très bonne réponse difficile donc voilà comment on peut répondre à la question du Maharsha c'est vrai que sur Rabbi Oseaglili même la question ne se pose pas réellement parce qu'on sait que Rabbi Oseaglili n'y pense pas comme Christia mais il y a un autre Tanah qui est exactement dans la même position et c'est d'après lui que la question de Toswot va se poser alors maintenant on arrive à la deuxième partie alors comment Toswot n'a pas répondu mais on voudrait quand même trouver une réponse alors je vais d'abord vous citer la réponse du Toswot à Benu Peretz c'est la plus facile on pourrait même la deviner déjà par nous-mêmes mais je vais vous la lire dans les mots c'est pas long encore donc Nagmara avait répondu que c'est différent ici parce que la Torah elle a redit le Kha pour contrebalancer le L'Oye Achel le Kha et le Rabbe donc Toswot Rabbe No Peretz pose la même question que Toswot le Khis Kya d'après Khis Kya de Savar qui pense que c'est seulement la forme passive de L'Oye Achel qui veut dire interdiction de profiter mais si la Torah disait tu ne mangeras pas ou vous ne mangerez pas ça ne laisse entendre qu'à l'interdiction de consommation et pas de profit dans ces conditions la Torah n'avait pas besoin d'écrire elle n'aurait pas dû écrire L'Oye Achel et du coup elle n'avait plus besoin de dire L'Oye Achel donc c'est la même question que Toswot a soulevé mais il y a une réponse de Yish Lomar de Khis Kya L'O Savar la que Rabi Ose Aglili de Darish L'Ocha Shel Chaye Khis Kya il n'est pas d'accord avec Rabi Ose Aglili qui fait l'interprétation de L'Ocha en disant Shel Chaye et la Khasavar de Khamet à Soubana lui Khis Kya il pense que le Khamet c'est à Soubana et dans ces conditions on n'a pas besoin de L'Ocha pour cela et donc c'est tout à fait normal que la Torah il dit L'Oye Achel le Khamar le El c'est bien ce qui ressort parce qu'au début de la Soubia qu'est-ce qu'on a vu Minay le Khamet c'est à Soubana Kotshiva Khis Kya avait dit d'où on sait que le Khamet c'est interdit de L'Oena pendant tous les 7 jours parce qu'il a dit L'Oye Achel donc en fait ce que Tosfot Rabi Oupérez propose de dire c'est que même si la question elle est sur Rabi Ose Aglili qui de toute façon ne pense pas comme Khis Kya mais Khis Kya lui il n'est pas d'accord avec ceux qui disent que c'est Moutar Bana c'est vrai que lui sa position elle ne peut pas être conforme à ceux qui diront que le Khamet c'est Moutar Bana parce qu'il y aura toujours la question dans ces cas-là la Torah elle n'avait pas besoin de dire le Kha elle avait l'Oye Achel l'Ile Kha donc c'est pour ça que Rabi Ose Aglili lui il a pensé que que le Khamet il a obligatoirement à Soubana donc voilà ce qui ressort de Rabi Oupérez c'est que toute Anna qui dira que le Khamet est Moutar Bana est obligé de penser comme Rabi Abaouf Khis Kya reconnaît ça ne peut pas être que sa position n'est pas compatible avec la position de ceux qui pensent que c'est Moutar Bana voilà la réponse de voilà la réponse de Rabi Oupérez elle est un petit peu facile en quelque sorte mais bon si on se rappelle qu'on avait déjà vu dans un Tosfot que Tosfot avait dit que de toute façon Rabi Shimon non plus ne peut pas penser comme Rabi Oupérez comme Khis Kya donc ça veut dire que Khis Kya Khis Kya est obligé de reconnaître qu'il y a des Tanaïm qui ne pensent pas comme lui et puis voilà donc ce n'est pas c'est pas si difficile que ça pour autant les Acharoni mais c'est quand même par élégance et par sportivité de trouver une réponse qui pourrait faire que malgré tout quelqu'un qui pense que c'est Moutar Bana peut quand même être d'accord avec Khis Kya alors je voudrais donner la réponse du Péhoshua qui est très très astucieuse le Péhoshua propose la réponse suivante c'est que le Olam donc disons pas Rabi Oseaglili mais quelqu'un qui pense que le Tanaï qui pense que c'est Moutar Bana lui il pense que le Kha est venu dire que c'est Moutar Bana alors on pose la question mais qu'est-ce que la Torah avait besoin de dire le Kha qu'elle dise et du coup on n'a plus besoin de le Kha c'est ça la question alors la réponse du Péhoshua c'est que en fait la Torah aurait pu écrire le Kha mais ça ne l'aurait pas dispensé de dire le Kha le Kha il est obligé de toute façon donc à partir du moment où le Kha est obligé de toute façon que disent le Yachel ou que disent le Yoha ça ne change rien et pourquoi est-ce que le Yoha était nécessaire de toute façon parce que si on n'avait pas eu le Yoha même si la Torah avait dit le Tohal et que le Tohal ça n'interdit pas le profit on aurait dû interdire le profit par un raisonnement Kalvachomer quel raisonnement par Kalvachomer il y a un certain nombre d'interdits qui sont interdits au profit par exemple Orla qu'il est à Kerem donc les fruits des arbres fruitiers dans les trois premières années de la plantation ou bien les mélanges entre des graines et la vigne vous savez très bien que c'est non seulement interdit à la consommation c'est interdit au profit et alors on pourrait faire un Kalvachomer pourquoi ? parce que le Hametz il a une Khumra qu'aucun autre issour a à savoir que non seulement on n'a pas le droit de le manger mais on n'a pas le droit d'en posséder donc on devrait dire comme ça si déjà le issour Orla ou le issour qu'il est à Kerem on a le droit de posséder chez soi quand même la Torah dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter alors le Hametz qui est plus grave puisqu'on n'a même pas le droit de le garder chez soi la Torah dit qu'il faudrait dire que c'est à Sourbana et comme en vérité la Torah veut dire que c'est à Sourbana elle était obligée de rajouter le Kha donc on ne peut pas poser la question que la Torah ne me dise pas on n'aura plus besoin du Loha le Loha sera de toute façon indispensable et incontournable sinon on aurait dit que le Khametz c'est à Sourbana par Kalvachomer de Orla et de Kile Akere voilà une réponse très simple et très accessible et je vais vous donner pour finir encore une autre réponse un peu plus sophistiquée qui est proposée par le Sfatémé le Sfatémé nous dit que Rabi Ose Aglili pourra répondre que le Lohi Achel était obligé de toute façon pourquoi parce que la Chita on verra plus loin que le Khan dira que le l'année où les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte ce qu'on appelle Pesach Mithraï les Bénés Israël n'ont pas eu le droit pendant un jour de manger de Khametz c'est une question est-ce que les Bénés Israël avaient le droit de manger de Khametz ce Pesach là ou pas donc le Khan dit que non pas de manger excusez-moi la question n'est pas sur manger c'est sûr qu'ils n'avaient pas le droit de manger au moins un jour au moins un jour le jour le jour de la sortie c'est sûr qu'ils n'avaient pas le droit de manger mais par contre ce que dira le Khan c'est que cette interdiction de manger n'était pas assortie d'une interdiction de posséder le digne de Baliéraé n'existait pas pour la sortie d'Egypte qui n'a duré qu'un jour et donc voilà ce que l'on peut dire donc selon selon Rabbi Yosea Glili quand est-ce que Rabbi Yosea Glili dit que le Khametz est permis au profit c'est le Khametz des autres années où il y a écrit le Kha mais par contre le Khametz de l'année de la sortie d'Egypte où la Torah n'a interdit le Khametz qu'un seul jour il n'y avait pas écrit le Yira et le Kha puisqu'il n'y avait pas de Baliéraé et là c'était Assourba Na'a et donc en fait ce qu'il veut dire Rabbi Yosea Glili reconnaît que l'année de la sortie d'Egypte il y a eu un Issourana sur le Khametz mais qu'il n'a duré qu'un jour mais donc la Torah devait dire L'Oyeachel je ne peux plus poser la question pourquoi tu dis L'Oyeachel dis L'Oyeachal mais non il fallait dire L'Oyeachel pour nous dire que c'était Assourba Na'a cette année-là mais le L'Oyeachal on a eu besoin pour les autres années et ce qui est ce qui est joli dans cette explication du Sfat Emet c'est que quand on regarde l'expression de Rabbi Yosea Glili que nous avons dit tout à l'heure comment il dit Rabbi Yosea Glili il dit Ech Hametz Assourba Na'a Kol Shiva pourquoi il insiste sur les Kol Shiva Ech Hametz Assourba Na'a Kol Shiva parce qu'il veut faire la différence avec la sortie d'Egypte où c'était qu'un jour que tu me dises que c'est Assourba Na'a Ayom Echad l'année de la sortie d'Egypte je n'ai pas de problème avec ça mais que tu me dises que chaque année l'Issourba Na'a dure pendant 7 jours ça ce n'est pas possible donc je récapitule il y a 3 réponses possibles par rapport à la question de Tosfot comment Khisqia va expliquer Rabbi Yosea Glili soit on dit que Khisqia ne l'explique pas comme Rabbi Yosea Glili Khisqia dit je suis d'accord Rabbi Yosea Glili pense que le Hametz et Mouta Abana ce n'est pas compatible avec Machita moi je pense que le Hametz est Assourba Na'a soit on dit comme le Péhoshua on avait besoin de Loha parce que sinon on aurait fait un Calvachomère de Orla qui nous aurait dit que le Hametz est Assourba Na'a sans même l'Oyeachem mais à cause du Calvachomère soit on dit comme le Sfatémè qu'on avait besoin d'écrire l'Oyeachem parce que pour nous connoter que l'année de la sortie d'Egypte le Hametz était Assourba Na'a et quand on a dit ici que le Loha est venu permettre c'est à partir des autres années mais pas cette année-là donc on a eu besoin du Lohyeachem pour la première année et on a eu besoin de Loha pour les années d'après et on a eu besoin de Loha et on a eu besoin de Loha